Recoucou mes chers frères et sœurs, je ne me reste pas beaucoup de temps sur ma caméra, on est toujours lundi, le 7 septembre. Je voulais compléter avec cette capsule pour dire que c'est difficile de vivre dans l'amour et de vivre notre spiritualité au cœur de notre quotidien. Parce que chacun a sa perception de l'amour, chacun vit sa réalité intérieure différemment de la nôtre. Alors, souvent on a à être confronté, quand je disais que l'ombre nous guette, ça peut être dans le monde extérieur aussi, on a à être confronté avec la dualité du monde et l'égo des gens. Parce que chacun a sa perception de Dieu, n'est-ce pas? Moi je dis qu'on est Dieu, qu'on est une parcelle de Dieu incarné. D'autres vont dire que je suis dans l'erreur. J'ai vu un commentaire dernièrement sur ma chaîne d'une personne qui me considérait comme Satan, qu'elle me recommandait d'aller à l'église pour confesser mes péchés. Et bien voilà, ma vérité à moi, ma réalité, c'est que si je veux confesser mes péchés, entre guillemets, le péché n'existe pas. Ce n'est que l'expérience. On est ici pour expérimenter tout, 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 absolument tout. On est libre de tout. Je ne dis pas que moi, demain matin, je vais aller tuer quelqu'un. Non. Ben non, loin de là. Mais chacun vit sa réalité de sa divinité. Chacun crée sa réalité au quotidien. Par conséquent, si quelqu'un va tuer, ben il y a une conséquence à ça. On ne peut pas avoir de juste milieu à ce niveau-là. Alors, comme je le disais, plus on s'élève vibratoirement, plus on s'élève dans l'amour, en conscience, avec tout ce qui est, plus on doit lâcher prise sur le monde extérieur. On doit aimer ce monde. On doit voir comme, voir avec les yeux de Dieu. Voir comme Dieu voit. Et je dis le mot Dieu, en fait, c'est nous. Voir comme notre lumière intérieure voit. Et aimer comme cette lumière. Être l'exemple pour cette lumière. Voilà. Je vais vous montrer un peu mon quartier où je demeure. Je vous l'avais déjà montré pour certains. C'est un coin hyper tranquille où je peux me ressourcer, me reconstruire, me refaire. Et d'ailleurs, je suis dans cette période de ma vie où je me reconstruis, où ma maison intérieure est en moment de purification, est en construction, reconstruction, pour retrouver mes ailes. Je les ai déjà dans cette réalité et tout. Dans une autre réalité, tout est déjà accompli. C'est ça qu'il faut retenir, mes chers frères et sœurs. Parce qu'on passe notre vie à vouloir s'accomplir dans notre réalité en tant qu'humain. Mais il faut lâcher prise de ce côté-là parce qu'on est déjà accompli. Donc voilà, je nous aime. Je voulais faire cette dernière capsule vidéo en ce lundi 7 septembre 2015. Portez-vous bien et aimez-vous les uns les autres sans jugement, avec amour et avec tendresse. Bye!